Bonjour, c'est reçu d'accord. Alors, on est le 2 juin 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors, soyez bénis et que sa grâce soit abondante pour vous en ce jour. Alléluia. Alors, je viens parler de que ton nom jamais ne soit effacé. Amen. Que ton nom jamais ne soit effacé. Amen. Alors, la Bible nous dit, les justes posséderont le pays. Mais quel pays? La Nouvelle Jérusalem, la cité d'or, cette cité-là où c'est juste la gloire de Dieu qui est claire et n'a besoin ni de soleil ni de lune. Les justes posséderont le pays. Ça veut dire que leur nom n'aura pas été effacé. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que leur nom a été inscrit et jamais cela n'a été effacé. Ou bien leur nom a été inscrit et au finish, il a été trouvé que ces noms étaient gravés dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Je te le souhaite. Je me le souhaite aussi. Alléluia. Alors, il y a quelques années, j'ai écouté le témoignage de quelqu'un sur Internet qui était sous le choc parce qu'il avait un pasteur qu'il admirait souvent. Il admirait, il y avait un pasteur là. Il admirait ce pasteur là. Alors, un jour, le Seigneur lui donne un rêve sur le pasteur. Alors, le livre de vie est ouvert. Le nom du pasteur est là. Et puis, après un certain temps, le pasteur lui-même se met à effacer son nom. Et aussi, sous le nom du pasteur, il y avait aussi plusieurs membres de sa congrégation. Les noms de plusieurs membres de sa congrégation. C'était aussi en train de s'effacer. Alors, il était tellement choqué qu'il dit au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas. Le Seigneur dit, il a effacé son nom lui-même. Et s'il ne se répand pas, son nom va demeurer effacé. Mais le Seigneur lui a dit, tu vois les traces? Tu vois un peu encore que... Est-ce qu'on voit encore comment la gomme est passée dessus? Le Seigneur dit, ça c'est parce qu'il y a encore le temps pour lui de revenir de sa mauvaise voie. Il y a encore le temps. Mais le Seigneur dit, s'il continue, s'il persiste dans sa voie d'égarement, viendra un temps où il n'y aura même plus de traces de là où il avait inscrit son nom. Il n'en aura même plus. Le Seigneur lui a dit, méfie-toi. Puisque tu l'admires. Ça veut dire que tu admires ses oeuvres, tu admires ce qu'il est en train de faire. Méfie-toi. Ton nom risque d'être effacé. Parce que, toutes les mauvaises choses qu'il fait, tu sembles n'aies pas regardé cela. Voilà, il fait ceci. Voilà, il fait cela. Voilà, il fait cela. Tu continues de l'admirer. Fais attention. Si j'en suis venue à te montrer qu'il a déjà effacé son nom, c'est parce que je ne veux pas que tu te perdes, toi qui es nouvellement converti. Amen? Amen, ça c'est le témoin de quelqu'un. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Comme tous les témoignages d'ailleurs. Tous les témoignages sont vraiment vivifiants. Extraordinaire. Amen. Alors, il a compris. Mais il était sous le choc. Parce qu'on lui a dit que jamais ton nom ne sera effacé. On lui a dit, jamais tu ne seras ravi de la main du Père. Personne ne t'enlèvera de la main du Père. On lui a dit ça. Et Dieu lui a donné un enseignement profond pour lui dire que jamais je ne jeterai un de mes enfants. Il dit jamais. Mais l'enfant peut décider de quitter de ma main. Je ne l'aurai pas chassé. Il aura sauté de ma main. Il s'en serait allé. Il aurait sauté. Alors, on demeure dans la main de Dieu en obéissant à ses commandements. On l'aime tellement. On le prend pour notre Père. On le respecte. On l'honore. Tellement on ne veut pas lui faire mal qu'on dit, Père, je veux rester tout proche de toi. Sous l'abri du Tréhaut, je veux rester là. C'est là qu'il y a la sécurité. Alors, il est très important qu'on fasse très très attention dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce que la séduction c'est quoi? C'est de nous tirer subtilement hors de l'enclos. Et loin de l'enclos, le diable, comme un lion rugissant, il met la main sur nous. Et c'est fini. Et on continue de vivre dans l'illusion en se disant que notre nom est encore inscrit alors que dans le fond, on finit. C'est-à-dire fini à tout jamais. Les enfants de Dieu sont les enfants de lumière, n'est-ce pas? La lumière brille. La lumière de Dieu brille en eux. Quand tu les vois, tu ne peux pas forcément dire qu'est-ce qu'il y a de spécial. Mais tu sais qu'il y a de spécial. Il y a des choses spéciales. Il y a des choses spéciales avec ces personnes-là. Les enfants de Dieu, en tout cas, il y a toujours des particularités avec eux. La lumière de Dieu est là. Et la gloire de Dieu repose sur eux. Même si les autres ne peuvent pas mettre le doigt sur ce qui fait qu'ils sont différents. Alors, ils réussissent quand même à voir que ces gens-là sont différents. Alors, je te souhaite d'avoir ton nom, Amen, inscrit en lettres d'or, Amen, dans le livre de vie de l'agneau. Mais aussi inscrit dans le livre de vie et de souvenirs. Il paraît qu'il y a trois livres. Je ne les ai pas étudiés. Mais je vous dis ça aujourd'hui. Je parle juste de deux. Le livre de vie et le livre de souvenirs aussi. L'autre livre, je ne sais plus c'est lequel, mais apparemment, il y aurait trois livres et que c'est dans la Bible. Je n'ai pas encore le temps de fouiller cela. Mais aujourd'hui, je viens parler du livre de vie. Que ton nom jamais ne soit effacé au livre de vie. Ça, c'est ma prière. Pour toi et pour moi. Alors, pour qu'un livre de 3, c'est la lettre de Jésus à l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affirme le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est celui qui vaincra. Dont le nom ne sera pas effacé du livre de vie. C'est-à-dire que toi et moi avons pour mission d'arriver jusqu'à la ligne établie par le Seigneur Jésus-Christ. Et alors là, on sera certain que notre nom ne sera pas effacé. C'est-à-dire qu'on doit se comporter dans toute la clarté, dans toute la sainteté requise par Dieu le Père. Jusqu'à ce qu'ils nous disent, voyants et fidèles serviteurs, jusqu'à ce qu'ils nous disent, bon voilà la ligne a été franchie, tu es de l'autre côté. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'est pas passé de l'autre côté, on doit continuer de veiller, de faire attention, nous assurant qu'on n'est pas en train de poser des actions, effaçant notre nom du livre de vie. Mais malheureusement, on a grandi dans une culture où on nous a, en tout cas, pompé l'esprit, nous disant qu'on est sauvé un jour, on est sauvé toujours. On n'a besoin de rien d'autre. On a juste besoin de lever la main pour dire, oui, je donne ma vie à Jésus. Et les personnes qui t'ont amené à l'église souvent vont te dire, ouais, tu sais, quand il va, il va, il va, il va dire, qui va donner sa vie à Jésus, lève juste la main, tu auras la garantie de la vie éternelle, et puis bon, vraiment, et voilà, tu pourras aussi amener ta famille, et ils auront la garantie. Jésus ne demande rien, tu lèves juste la main, Jésus ne demande rien. Ils vont dire ça. Oui, Jésus ne demande pas l'argent. Il n'a pas besoin de ton argent. Mais Jésus demande quelque chose. Il demande que tu puisses renoncer à toi-même, que tu te charges de ta croix, et que tu puisses le suivre. Et ça, ce n'est pas rien. Ça, je vous le dis. Renoncer à toi, ce n'est pas rien. Mais c'est la condition pour ce Jésus. Si tu ne renonces pas à toi, tu n'iras pas loin. Tu feras un petit chemin avec lui. À un moment donné, tu lui dis à Jésus, bye bye. Jésus, je t'aime bien, mais bye bye. Tu le lui diras. À un quart fourdonné, tu le lui diras. Pourquoi tu n'as pas renoncé à toi? Tes intérêts étaient plus importants que ceux de Jésus. Alors, tu lui diras à un moment donné, bye bye. La seule condition, il te dit, si tu veux être vainqueur là, renonce à toi. N'aie plus de vie. Que Christ soit la personne qui vive en toi. Et là, tu arriveras. Sinon, en tout cas, pas de garantie. Pas de garantie, tu es retour de l'autre côté. Apocalypse. Attendez, attendez. On va le faire autrement. Le psaume 69, ça nous dit ceci. Le verset 28. Psaume 69, le verset 28, ça dit ceci. Ajoute des iniquités à leurs iniquités. Qu'il n'est point part à ta miséricorde. Qu'il soit effacé du livre de vie. Et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Qu'il soit effacé du livre de vie. Et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Donc, ça veut dire que ton nom peut être effacé du livre de vie. Ça veut dire qu'il y a des inscriptions qui sont faites par l'ange de Dieu. D'un bord ou de l'autre. Il y a des inscriptions. Il est de notre ressort de décider de sortir de l'illusion et des mensonges. Parce que seule la vérité nous rend libres. Libres de croire. Libres, amen, des liens de ce monde. On est libéré. Une fois que tu sais que, ah, ton nom peut être effacé et tu te comportes autrement. Mais si tu ne sais pas que tu vis dans le leurre, tu vas continuer de commettre les mêmes bêtises. Te disant qu'Elu est enfant de Dieu et il t'aime. Comme un jour, on s'était retrouvés, amen. Et on était deux couples. Et pendant qu'on était en train de parler, c'était une situation, en tout cas assez grave, qui était passée dans les journaux. Et je disais à la dame, mais est-ce que tu sais si elle a pu donner sa vie à Jésus avant de mourir? Mais est-ce que tu sais si elle, voilà, sais-tu si elle est retournée au Seigneur avant que cet événement-là lui arrive? Est-ce que tu sais? Et l'autre dame, qui est la femme d'un pasteur, elle m'a dit, mais Ursule, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Est-ce que toi, tu jettes tes enfants? Tu ne jettes pas tes enfants. Dieu ne peut pas nous jeter. Nous sommes ses enfants, ses collés à vie. Maintenant, ça va se passer au niveau d'établir les récompenses. C'est là que ça se joue. Mais pour ce qui est, du fait que nous sommes enfants du père ou pas, c'est collé sur du béton. À partir du jour où on lui donne notre vie, c'est fini. Il n'y a pas de problème. J'étais tellement dépassée par ce qu'elle disait, que j'ai ouvert la bouche une fois, j'ai fermé, j'ai ouvert, j'ai fermé. Le Seigneur m'a dit, pas la peine. Pas la peine. Il faut fermer. Son mari était là, le mien était là. Et puis, quel débat! J'allais soulever là. Quel débat! Chacun est venu avec sa théorie pour dire, ouais, 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 ouais. Je dis, ok, Seigneur. Le Seigneur m'a dit, tu es loin d'imaginer mes enfants qui pensent comme elles. Tu es loin d'imaginer. Mais il m'a dit, il faut procher la vérité. Le nom peut être effacé du livre de vie. Le nom peut être effacé. Mais mes enfants sont tellement dans le leur, dit l'éternel des armées, qu'ils continuent de se comporter en ennemis de Dieu et ils pensent que je les recevrai. Là où tout est saint, là où tout est pur. Plusieurs n'ont plus déjà leur nom dans le livre de vie. Mais ils continuent de dire qu'ils sont enfants de Dieu. Voilà pourquoi. La surprise sera grande pour tous ceux-là qui ont un jour dans le livre de Jésus, mais qui n'ont jamais marché selon lui. La surprise sera grande. Apocalypse 22, le verset 19. Apocalypse 22, le verset 19, ça dit ceci. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Alors, si ta part est retranchée de l'arbre de vie, c'est que pour toi, tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est fini, c'est la mort. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la mort. L'arbre qui te donne la vie, c'est l'arbre de vie. Alors, si ta part est retranchée de là, tu es où? Et ça, c'est la récompense pour tous ceux-là qui enlèveront, qui auront osé enlever les paroles de Dieu, qui auront osé soutirer les paroles données à l'humanité par le Saint-Esprit. Apocalypse 20, le verset 12. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et le livre de vie fut ouvert. Pourquoi? C'était pour voir si leurs noms sont là-dedans. Si ton nom n'est pas dans le livre de vie, est-ce que ton nom est dans le livre de mort? Est-ce que ton nom est de l'autre côté? Ton nom n'est pas dans le livre de vie. Mais, est-ce qu'il fut un jour dans le livre de vie? Peut-être oui, peut-être non. Suppose qu'il aura été dans le livre de vie parce qu'il fut un temps où tu étais enfant de Dieu. Mais, qu'est-ce qui s'est passé pour que ton nom soit effacé? Quelles sont les actions que tu es en train de poser maintenant dans ces temps dans lesquels nous sommes qui pourraient effacer ton nom du livre de vie? Vas-y rapidement, échangez ces actions-là, retourne à la vérité. Apocalypse 13, verset 8. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toutes tribus, tout peuple, toute langue et toute nation. Verset 8 Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Leur nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Alors, il y a des gens qui disent, ok, bon, il y a la prédestination. Il y a certains que Dieu a écrit leur nom et d'autres pas. Non, 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 c'est pas ça que c'est en train de dire. Leur nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Ça veut dire que, soit ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus, ça c'est un fait, soit ils l'ont donné, mais ils n'ont pas persévéré jusqu'au bout dans leurs engagements. Si bien qu'eux-mêmes, ils ont effacé leur nom. Leurs actions ont effacé leur nom. Alors, il y a un jour où le livre est donné pour inscription. Est-ce que c'est un seul livre où le nom de tout le monde est inscrit dans un seul livre? C'est fort possible parce que Dieu est extraordinaire. Alors, ça peut être un tellement gros livre que ça peut être aussi plusieurs livres. Livre de vie, génération 1. Livre de vie, génération 2. Chaque génération a son livre de vie, qu'est-ce qu'on en sait? Mais toujours est-il que, dans le livre de vie, leur nom n'a pas été trouvé. Alors, soit ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Alors, souvent les gens qui ont l'expérience du ciel, ils disent que oui, l'ange a pris. Il a dit, mais ton nom c'est quoi? Alors, je lui ai donné, j'ai dit, mon nom c'est M. Et il s'en va, il regarde, M, il regarde, M. Il retourne encore. L'autre dit, mais regarde bien, il regarde, M. Il n'y a pas de M là-bas? Et l'autre s'est mis à pleurer. Il pleurait, il pleurait. L'ange lui a dit, ok, c'est pour ça qu'on t'a amené ici, pour te donner notre chance. Parce que ton nom n'est pas là. Tu as effacé ton nom, ton nom est où? Alors, ce n'est pas hors d'alphabetique aussi. Alors, soit tu n'as jamais donné ton nom à Jésus, dont ton nom n'a jamais été inscrit dans ce livre-là. Soit, tu as inscrit ton nom un jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'il a été effacé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle action as-tu posé pour que le sang de Christ ne coule plus en toi et que toi-même, tu ailles effacer ton nom, toi-même. Tu as pris tes deux pieds pour effacer ton nom, d'une manière ou d'une autre. Qu'as-tu posé comme action? Alors, c'est pour cela que c'est dit que leur nom n'a jamais été, qu'ils n'ont pas été inscrits dès la fondation du monde. Parce que le livre, à un moment donné, à un moment T, à un temps donné, T, alors ton nom est inscrit. Mais est-ce que ton nom resterait inscrit? À un moment donné, par exemple, T, 70 exemples, à un temps, est-ce que ton nom sera, demeurera inscrit? Oui, alors bravo. Et Jésus nous dit que toutes les personnes dont le nom n'aura pas été trouvées dans le livre de vie se retrouveront à adorer la bête qui sort de l'abume. Ça veut dire quoi? Si les gens se retrouvent à adorer cette bête-là, ça veut dire que l'enlèvement a eu lieu. Les enfants de Dieu ont été mis en sécurité et les autres sont restés adorant la bête. Ou bien, ça veut dire que l'enlèvement a eu lieu. Et ceux qui sont restés ont dit, niais, on ne l'adore pas. On ne l'adore pas, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, on ne l'adore pas du tout, du tout. Et finalement, ils se retrouveront à un moment donné et leur nom aura été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Cela dit, il y a juste deux scénarios. Il y a deux scénarios. Dieu vient, il met ses enfants en sécurité. Et puis, bon, voilà. Et ton nom, on regarde ton nom, ton nom est dans le livre. Ou bien ton nom n'est pas. Il n'y a pas une autre mesure. Et à la fin, quand on prend le livre, on se dit, ah non, mais là, on n'est pas dans le livre. Mais, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où le nom a été inscrit et le nom a été enlevé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que, dans le jugement, tout sera su. Parce que, est-ce que le nom a été inscrit une fois? Ok, d'accord. Alors, en coup de route, qu'est-ce qui s'est passé? Mais toujours est-il que, à ce moment où ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, ça veut dire qu'il y a trop tard, ton nom n'y est pas. Ça veut dire que ton cœur était ailleurs. Comment? Maintenant qu'on n'est pas encore dans ce temps où on est devant le livre de vie, fais tout ce qui est dans ton pouvoir pour que, si ton nom est inscrit, que jamais il ne soit effacé. Et s'il n'est pas inscrit, vas-y l'inscrit tout de suite sans tarder. Apocalypse 21, le verset 27. Attendez, on dirait. Apocalypse. Il n'entrera chez elle, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Wow! Dans la Nouvelle Jérusalem, là, ceux qui seront là, là, leur nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Les autres, ils n'entreront pas là-bas. Ils ne verront pas. Ils entendront ces mots-là où nous sommes. On dit, oh, la Nouvelle Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem. Mais, ils ne verront pas la Nouvelle Jérusalem. Ils n'entreront pas. Parce que leur nom n'a pas été trouvé dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 12, le verset 11 à 12, nous dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau a été trouvé en eux. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Leur vie, ils ne l'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé leur vie. Ils sont morts. Certains. Le fait de te priver de ta vie à cause de Jésus, t'inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais si tu aimes ta vie sur cette terre, ton nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Ce n'est pas possible. C'est soit l'un, c'est soit l'autre. Philippiens 4, le verset 3. Philippiens 4, le verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, aussi je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'oeuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Waouh ! Quelle certitude ! C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, le nom des autres l'a inscrit dans le livre de vie. Ses compagnons, Clément et tout. Ses collègues. Leur nom s'est inscrit dans le livre de vie. Quelle certitude ! Ton nom est-tu inscrit dans le livre de vie ? As-tu cette certitude ? Si oui, alors fais tout pour qu'il ne soit pas effacé. Jésus a dit à l'église, je pense de Sardes, que son nom ne sera pas effacé si cette église-là est vainqueur. Excusez-moi, je vais regarder rapidement, c'est l'église de Sardes, voilà. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. C'est celui qui vaincra. Ce n'est pas celui qui dit qu'il est chrétien. Ce n'est pas celui qui dit qu'il aime Jésus. Ce n'est pas celui qui dit qu'il guérit. Ce n'est pas celui qui fait des jeunes. Ce n'est pas cette personne-là. C'est celui qui sera vainqueur. Qui aura son vêtement blanc, alors son nom ne sera pas effacé. As-tu ton vêtement blanc aujourd'hui ? Organise-toi pour le garder. Ne l'as-tu pas ? Fais tout pour l'avoir. Cours de mon Seigneur. Seigneur, mon Abit, il est où ? Es-tu nu ? Comme l'église de l'Odyssée. Fais tout pour avoir ton vêtement blanc. Parce que quand tu as le vêtement blanc, alors il inscrira ton nom. Ça veut dire que tu es vainqueur. Parce qu'il a dit à l'Odyssée, Ne sois pas trouvé nu. Ne sois pas trouvé nu. Tu auras honte, l'Odyssée. Tu auras trop honte. Il faut que tu sois trouvé vêtu. Hé, vêtu de quoi ? D'habit blanc. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Ça veut dire que ton nom peut être effacé. Malachie. Trois. Le verset 16 à 17 Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Il sera à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme à compassion de son fils qui le sert. Il dit. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel. Il y a un livre de souvenirs qui est écrit. Pour toutes les actions que tu poses. Dans ta crainte de Dieu, un livre de souvenirs est ouvert. C'est un livre de récompense. Mais, si ton nom n'est pas dans le livre de vie de l'agneau. Quand bien même ton livre, ton nom sera dans le livre de souvenirs. Ça ne servira à rien. Parce que ton nom aura été effacé. Si ton nom est trop dans le livre de souvenirs. Mais pas dans le livre de vie de l'agneau. Ça veut dire qu'un jour, ton nom fut inscrit dans le livre de vie. Et il a été effacé. Parce que ton nom figure dans le livre de souvenirs. Mais tu n'es plus là. Ça profitera à quelqu'un d'autre. Je viens nous encourager, chers frères. Chers sœurs. Je nous encourage. Par la grâce de Dieu. A tout faire. Pour sortir. De nos leurs. De nos illusions. De nos mensonges. De notre imagination. Souvent farfelue. Qui fait que. On se dit que bon voilà au fait. Voilà ce qui se passe. Au fait voilà ce qui se passe. Mais voilà ce qui se passe. Mais dans le fond. Et inscrit dans le livre de vie. Amen. Tout enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus. Mais qui a continué de marcher. Selon les principes décrites dans le livre de vie. Dans la Bible si je peux. Si on peut le dire ainsi. Regardons rapidement. Encore cette lettre là. À Sardes. Cette église. Jésus Christ. Qu'est-ce qu'il reproche à cette église. Il lui dit. Tu passes pour être vivant. Mais tu es mort. C'est ça le problème de Sardes. Sardes n'a plus le feu. Sardes n'a plus la flamme. Sardes est tiède. À peu près. Comme l'audyssée. Sardes a perdu l'engouement. La ferveur. Le zèle. Sardes l'a perdu. Jésus lui dit. Sois vigilante. Église de Sardes. Vigilance. Vigilance. Et affermis le reste qui est près de mourir. Vous savez que quand une pomme est atteinte de moisissure. Si elle est prête. Elle est en train de se décomposer. Ça ne prend pas grand jour. Ça ne prend pas longtemps. Pour que toute la pomme soit infectée. Dès qu'il y a une tâche quelque part. Ça ne prend pas longtemps. Dès que le pied atteint les gangrènes. On coupe ça très vite. Parce que ça monte tranquillement. Et puis ça va atteindre le coeur. Et puis la personne peut mourir. Et d'ici là que la personne meurt. Ça monte. Ça monte. Ça atteint l'autre pied. À l'auquête c'est comme ça. On coupe le pied rapidement. On coupe ça vite vite. On arrive à l'hôpital. Surtout dans les zones de guerre. Il y a des gens qui arrivent là-bas. Allez. On coupe le pied tout de suite. Là raté. À froid. On coupe le pied. Parce que c'est en train de monter rapidement. Pour atteindre les autres parties du corps. Et Dieu dit à Sardes. Hé. Règle ce problème là. Avant que ta tièdeur puisse atteindre tout ton être. Monter jusqu'au coeur. Jusqu'à ce que finalement. Tu perdes ta robe blanche. Tu perdes l'inscription dans le livre en or. Si tu n'aimes pas ta vie sur cette terre. Ton nom sera inscrit de ton côté. Parce que tous ceux qui aiment leur vie sur cette terre. Ils sont portés vers le matériel. Le monde matériel. Parce que la vie sur cette terre. C'est la vie tournée vers le matériel. Je ne dis pas le matérialisme. Je dis le matériel. Parce que la vie sur la terre. Elle est matérielle. Amen. Alors. Étant dans ce corps matériel. Le Seigneur nous dit que. Il est important qu'on vive. De manière spirituelle. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il est en train de nous dire. Il ne faut pas nous soucier. Du vêtement. Ou bien de la nourriture. Parce que. Pour rester vivant dans ce monde matériel. On a besoin de manger. On a besoin d'être vêtus. Pour ne pas être nus. Alors il dit. Lui là. Il va pouvoir cela. Ça c'est son affaire à lui. Il dit. Ça c'est mon affaire. Ça c'est mon domaine. Ne te souciez pas de cela. Mais toi. Travaille. Chaque jour. D'arrache pied. De manière à vivre de manière spirituelle. A élever l'esprit. Et à laisser tout ce qui est charnel. Si tu te comportes comme ça. Alors. Ton nom qui est inscrit dans le livre de vie. Jamais ne sera effacé. Et. Tu avanceras. De gloire en gloire. Parce que tu seras zélé. Pour le Seigneur. Et tu continueras. De convertir les gens. Comme il a dit. En allant. Faites des disciples. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer mes commandements. En allant. En allant. Faites des disciples. Pendant que tu es en train de marcher là. Pendant que tu es en train de grandir là. Pendant que tu es en train d'avancer là. Il dit. Fais des disciples. Pour cela là. Tu as besoin de rester zélé. Tu as besoin de rester allumé. Quand quelqu'un vient. Il veut t'assommer là. Il veut te knock out là. Parle-toi sur tes situations. Laisse la situation. Avance seulement. Que ta lampe soit remplie. Continue. De proclamer la vérité. De répandre l'évangile. Ainsi. Alors que tu répands l'évangile. Tu gardes ton nom inscrit. Alléluia. Tu inscris aussi le nom des autres personnes. Pour la gloire de ton Dieu. Alléluia. Amen. C'est à ça que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas en train d'appeler. Ah ouais. Écoute. Je me maintiens. Oh oui. Je me maintiens. Ne te maintiens pas mon frère et ma soeur. Ne te maintiens pas. Amen. Ne nous maintenons pas. Sois en tout feu. Sois en tout flanc pour le Seigneur. Amen. Ainsi. Celui-là qui nous a appelés. A une si grande espérance. Amen. Il n'effacera pas notre nom. Notre nom ne sera pas effacé. Du livre de vie. Et mieux encore. A côté du livre de vie. Que nos noms soient aussi inscrits dans le livre de souvenirs. Amen. Et ainsi la gloire sera notre Dieu à lui et à lui seul. Amen. Voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen. Et Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada